... afin de communiquer fidèlement ta pensée. Ouvre nos cœurs, Seigneur, donne-nous, Seigneur, la compréhension de l'Écriture et fais-nous du bien, visite quelqu'un, que personne ne sorte d'ici tel qu'il est venu et que chacun de nous reçoive quelque chose de notre départ. Merci pour le ciel qui est ouvert et merci pour la grâce qui nous répand à la grandeur sur ton peuple. Le nom est Jésus, qu'on voit ainsi prier. Amen. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps du royaume de Dieu, encore du gouvernement de Dieu, où nous voyons le pouvoir royal. Nous avons expliqué, partant déjà de l'hébreu, le mot royaume, qui signifie, qui vient de l'hébreu, qui est du grec, basilea. Nous avons vu que les deux mots nous parlent d'une seule chose, de la domination, du règne, du pouvoir, du gouvernement en gros. Le gouvernement, voyez-vous, de Dieu. Et vous allez voir que quand Jésus-Christ a enseigné à ses disciples comment prier, il a dit, voici comment vous devez prier. Non, que cette prière est une récitation, mais c'est plutôt un modèle que nous devons tous suivre, un modèle à suivre pour que notre prière soit exaucée. Il a dit, comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton gouvernement, que ta domination qui est au ciel vienne sur la terre, voyez-vous, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons vu que ce royaume est établi dans les cieux. Quels cieux ? Nous allons parler des trois cieux. Le premier ciel qui est le ciel atmosphérique dans lequel nous sommes, le deuxième ciel qui est l'espace, ou encore le ciel astral, où nous retrouvons les planètes, l'univers, les galaxies, etc. Et nous avons vu que le troisième ciel, c'est là la demeure de Dieu. C'est là le trône de Dieu. Paul dira dans 2 Corinthiens 12, Je connais un homme, un pièce qui, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au troisième ciel. Si c'est dans son corps, je le sais. Si c'est hors de son corps, je le sais. Et cet homme, il a été permis d'écouter les paroles qui n'ont pas permis aux hommes d'écouter, d'exprimer plutôt. Donc, il a été ravi jusqu'au troisième ciel. On a vu que ce ciel qui est le troisième ciel, c'est le trône de Dieu. Et en parlant du trône, on a vu que le trône, ce n'est pas comme un fauteuil où on est assis, où un roi de ce monde est assis. Mais le trône en question nous parle du centre de gouvernement, du centre de commandement, du centre d'autorité, je dirais, du lieu stratégique, du quartier général où Dieu exerce la plénitude, la plénitude de son pouvoir, de son autorité, là où ça doit se manifester. Esaïe l'a vu, quand il a vu le Seigneur assis sur son trône de gloire et les ponts de sa robe remplissaient les temples, il a vu toute une atmosphère terrible, glorieuse, autour de ce trône. Et pourquoi ce royaume doit-il venir ? Pourquoi Jésus nous demande que ce royaume, que ce règne, que le royaume vienne ? Tout simplement parce que le monde dans lequel nous sommes est gis, gis ou égrégis par la puissance du malin. Nous avons vu dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, où Jean dit, nous savons que nous sommes le Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier joue sous la domination du malin. Quand on parle du monde, on parle de quoi ? Monde, dans le gré cosmos, un arrangement habile et harmonieux d'un ordre, d'une constitution. Quand on parle du monde, on parle de l'ensemble des hommes sans Dieu, des nations, des tribus, des peintres, des langues, des ethnies, toutes les nations qui vivent sous le soleil, mais qui n'ont pas Dieu. Eux tous sont sous la domination du malin. C'est ainsi que le règne de Dieu, lorsqu'il vient, cette domination doit être brisée. Quand on parle du monde, le cosmos, c'est le système de ce monde qui est sous l'influence de Lucifer. Lucifer qui conduit les hommes à la perdition, qui aveugle l'intelligence pour que les gens ne voient pas briller la stendeur de la gloire de Dieu. Pourquoi le royaume de Dieu doit-il venir ? Parce que le monde est dans les ténèbres. Et nous savons que lorsqu'il y a des ténèbres spirituelles, c'est la mort, c'est les souffrances. Dans Isaïe 8, la Bible nous parle, il dit que le royaume, les ténèbres ne rayera pas toujours sur la terre, là où il y a des angoisses. Quand il y a des ténèbres, il y a des angoisses, il y a des détresses, il y a des pleurs, il y a des larmes, il y a des maladies, il y a toutes sortes de choses négatives. Et c'est ça qui caractérise le monde circuler dans lequel toi et moi, nous vivons. C'est pourquoi le royaume de Dieu n'est pas un royaume mondial, un royaume terrestre. C'est pour ça que quand Jésus était face à Pilate, il lui dit là, on lui pose la question, tu vois, il dit oui, je le suis, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Il faut que ce royaume qui est céleste vienne où, premièrement ? Dans nos cœurs, à l'intérieur de nos vies, premièrement. Dans nos familles, dans notre entourage, dans tout ce qui nous affecte directement, dans nos projets, dans tes études, dans tes affaires, il faut que le règne de Dieu vienne. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans le chapitre 8, chapitre 17, on a vu, le verset 20 à 21, le phariseur prôde la question à Jésus, dis-nous quand le royaume viendrait. Parce que tous, étant juifs, ils attendaient un royaume visible, physique. Le roi, le Messie roi, qui devait venir et libérer de la domination romaine, parce qu'il était sous la domination romaine. Et Jésus va leur dire, écoutez, le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne le dira pas qu'il est ici, mais la voici, le royaume est au milieu de vous. Alléluia. Et au milieu de vous. Et vendredi, on a vu que même Jean-Marc, à un moment donné, il était perplexe, en posant la question au Seigneur, mais oui, es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Et Jésus n'a pas répondu à cette question, mais il a donné des preuves, en disant, allez dire, à Jean ce que vous voyez, vous entendez. Les aveugles voient, les sous-entendent, les paralytiques marchent, les boîteurs marchent, les paralytiques sont levés, et la bonne nouvelle est d'annoncer aux nations heureuses, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et Paul nous enseigne maintenant, concernant le royaume, c'est quoi au juste le royaume ? Dans le livre de Romain, chapitre 14, verset 17, qu'on a essayé d'introduire le dimanche dernier, Paul dira, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et nous avons parlé, précédemment, du premier aspect, ou d'un des aspects du royaume, qui était la justice. Mais aujourd'hui, permettez-moi de toucher un autre point, un autre aspect, ou un autre aspect qui contient trois sous-aspects, je dirais, de ce royaume. Il est question de l'autorité, de la puissance et de la gloire. Du règne, de la puissance et de la gloire. Prenons le premier aspect, la puissance. Le royaume, c'est quoi ? C'est la puissance. Amen. En Corinthiens, chapitre 4, Paul s'adresse aux Corinthiens. Et Corinthiens, qui étaient des Grecs, qui émaient la sagesse, qui avaient une certaine force, puissance dans les paroles. La Bible déclare que le monde avait sa sagesse, n'a point de voler Dieu. Mais il n'a plus à Dieu, dans sa sagesse, de sauver le monde par la prédication de la croix. qui est pour nous une folie. Plutôt folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Voilà-y. Il y a des personnes qui ont commencé à confronter Paul, qui ont voulu contredire les paroles de Paul. Paul dira, écoutez, je viendrai vers vous si c'est la volonté de Dieu. Je connaîtrai, non, les paroles de ceux qui sont en fait d'agrère, mais leur puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. mais en puissance. Alléluia. Alléluia. Le mot parole ici, dans le grec, c'est logos. Le mot parole ici, donne les discours. Les discours de la science. Les discours de la philosophie. Les discours des raisonnements humains. Les discours des faux raisonneurs. Et lui, mais dans le Seigneur, il te dira lui-même. Lorsque j'étais chez vous, j'étais dans un état de crainte, de tremblement. Mais une chose est sûre. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs d'une quelconque sagesse des ordres, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Le royaume de Dieu, ce ne sont pas les paroles en l'air. Dieu dit Dieu ceci. Non. Le royaume de Dieu donne des preuves. Le royaume de Dieu donne des preuves. Ça se démontre. Et je voudrais que tu sois révolutionné. Tu dois être un homme et une femme qui démontrent le royaume de Dieu. Où que tu sois, tu dois démontrer le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que le royaume, c'est la puissance ? Parce qu'il y a la puissance des ténèbres qui agit. Il y a les forces du mal qui envahissent le monde. Les gens que vous voyez, vous les regardez bien habillés, bien pauvres, roulant de belles voitures, ayant de belles maisons. Mais je vous assure, la plupart d'entre eux souffrent à l'intérieur. La plupart d'entre eux sont dans la dépression. La plupart d'entre eux sont, je dirais, dépressifs. Donc, sont oppressés, opprimés, tout ce que vous connaissez. La plupart d'entre eux ne dorment pas tranquillement la nuit. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Est-ce que vous le savez ? Il y a des gens qui dépendent des médicaments. Pour avoir le sommeil, il faut qu'il ait le médicament. Et si c'est le cas de quelqu'un ici, aujourd'hui, ça doit tomber au nom de Jésus. Non, tu n'as pas dit « Amen avec moi ». J'ai dit « Aujourd'hui, ça doit tomber au nom de Jésus ». L'oppression démoniaque. Combien souffrent de ce phénomène de mariée et femme de nuit ? Succube et incube. À chaque nuit, quand tu dors, tu es visité par des esprits. Tu es visité. Il y a un homme qui a peur de dormir parce qu'il sait ce qui va leur arriver. Ce qui va leur arriver. Et le règne des ténèbres, réglé, la puissance de la mort régnait. Et voici comment les, 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 je veux les appeler les sages ou encore les, 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 les poètes à l'époque, les philosophes à l'époque ont voulu, voulu brûler la guerre de Paul avec les paroles. Bien-aimé, montre-moi tes paroles. Moi, je te montrerai la parole par les yeux. Montre-moi ta foi sans les oeuvres. Mais moi, je te montrerai ma foi au travers des oeuvres. Il est temps que le royaume de Dieu, que la puissance de Dieu soit manifestée. Et le monde que vous voyez, les gens que vous voyez, frères, vous qui allez au travail, sachez-le, ces hommes ont besoin de ce qui est en vous. Ces hommes et ces femmes ont besoin de Jésus qui est en vous. Ils n'ont pas besoin d'argent. L'argent ne comblera pas leurs problèmes. L'argent ne va pas résoudre tous les problèmes. Il y a des problèmes que l'argent ne résout pas. Les problèmes spirituels, par exemple, il y avait cet homme-là qui était voideux à l'entrée du temps. Il avait l'habitude de demander. On lui donnait de l'argent. Mais il n'était pas guéri. Un jour, lorsque Pierre est passé par là, il va lui dire, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Mais ce que j'ai, j'étais dedans au nom de Jésus. Lève-toi et grâce. C'est la démonstration de la puissance de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'est la puissance ? Partant de ce texte, la puissance vient du grec d'un amice. D'un amice qui donne dynamite. La puissance, c'est la force et le pouvoir que Dieu nous donne pour accomplir des miracles. Et quand on parle des miracles, on voit des actes, on voit des œuvres surnaturelles qui ne procèdent pas de l'homme, mais qui procèdent tout qui vient de Dieu pour libérer les captifs, pour apporter un soulagement aux gens, soulager le cœur des gens, envahis par l'angoisse. Qu'on souffre émotionnellement, qu'on souffre psychologiquement, vous n'avez qu'à aller dans les asiles psychiatriques, vous verrez l'état de ceux qui souffrent. il y a des personnes qui sont enfermées, il y a des personnes dans les libères qui font des dégâts, il y a des gens qui sont invités par des mauvais esprits. La science nous dit non, on doit leur donner des piquilles. Non, ce n'est pas les piquilles dont ils ont besoin, ils ont besoin de la puissance de Dieu. C'est pour si vous êtes là, vous êtes aide-soignante, vous êtes, je ne sais pas, infirmière, médecin, sachez que dans votre métier, vous avez besoin de l'anxion. Tu n'as pas dit Amen, tu as besoin de l'anxion. Quand tu es en train de donner le médicament au patient, en même temps, tu lui imposes. Tu ne crois pas encore. Je dis, pendant que tu es en train de lui donner, tu lui imposes la main, tu lui dis Ramassaka. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront qui a été toi. Oh non, ils s'asseront les démos, ils imposeront les mères ou malades et les malades seront créés. Ne joue pas, essaie, ne dis pas si ça ne marche pas, ce n'est pas ton problème, toi essaie. Qui veut commencer ? Qui veut commencer ? Hallelujah. Mon patron dit, mon frère, mon je ne sais pas, tu es son, tu travailles dans sa voie, tu dis j'ai des problèmes. Pose la question, veux-tu que nous puissions prier ? Il ne va pas te le demander, propose-lui la solution parce que Dieu t'a donné la solution. Amen. Abonne ton Dieu et ordonne que tu sois puissant. Regardez les jeunes qui se suicident, regardez toutes ces choses qui se passent autour de nous, regardez tous ces malades qu'il y a aujourd'hui. Bien-aimé, le monde souffre. Malgré la progression, le progrès de la technologie, de la science, il n'y a autant de malades. Ça montre que la solution n'est pas la solution. C'est Dieu. C'est Dieu. Le royaume de Dieu. Et le monde a besoin des hommes et des femmes ouin et des hommes. Jésus dit le Spirit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a coin pour annoncer la bonne nouvelle peau. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, pour libérer les captifs, annoncer une année de grâce de l'éternel. Dieu veut passer par toi pour lui libérer, pour manifester sa puissance. Comme Jésus, en chantant, Pierre le dira, vous savez comment Dieu avec moi et le Saint-Esprit le fasse. Jésus, Nazareth, qui allant de Dieu en Dieu, guérissait tout ce qui était sur l'empire du diable. Pourquoi ? Car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Est-ce que tu as tué avec toi ? Amen. Parce qu'on a la puissance, nous renversons les forteresses. Les forteresses, c'est quoi ? Tout ce qui se dresse de manière spirituelle. Vous ne pouvez pas expliquer. J'ai eu à prier pour des gens qui sont malades. Beaucoup, ils vont à l'Afrique, par exemple, ils reviennent, ils tombent malades. Ils vont à l'hôpital et on leur dit mais écoutez, on ne trouve rien. Une fois les spécialistes, on appelle les spécialistes d'Henri Mondor, on appelle les spécialistes de, je ne sais pas, ça peut dire, on appelle les spécialistes de l'Institut Pasteur, on les appelle tous qui se réunissent, ils font des études et ils font des conclusions, on n'a rien trouvé. Mais je suis amable. Je vois, si ce jour-là, on m'appelle, on dit, peux-tu venir ? Je dis, je viens. J'arrive. Je pose juste ma main et je dis au nom de Jésus que je sois guéri. Deux jours, après on lit que la maladie est partie. Le problème, c'est quoi ? C'est que ces gens-là, ils ne vont jamais reconnaître, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a une puissance, il y a quelque chose qui est au-dessus, qui les dépasse. Mais moi, je vous assure, la puissance de Dieu qui agit dans la prière, elle est réelle. Avant de parler de la réalité et de la fuite du royaume, le royaume est réel, la puissance est réelle, elle est aimée. À part la prière, ne doutes pas, impose la main, puis tu verras le taux. Amen. Vous avez des gens-là ? Amen. Tout est resté, nous l'enversons. Les raisonnements, nous l'enversons. Les maladies, les esprits territoriaux, les blocages, des réclamations sataniques dans nos familles. Est-ce que vous savez qu'il y a des réclamations ? Jésus a dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé que vous vivez comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Il y a des réclamations, des hôtels dans nos familles qui ont été érigés par nos ancêtres qui vivent contre nous. La raison pour laquelle il faut élever et proclamer le plus grand hôtel qui est l'œuvre de la croix, la puissance de Dieu. Paul dit, « Je ne prends honte de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Alléluia. Et vous allez voir que la puissance de Dieu agit par le Saint-Esprit. Il y a un homme de Dieu du nom de Massimo qui est déjà mort qui disait ceci, qui a écrit un livre, il a dit, « Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante sur la terre. » Je t'ai dit, je voudrais te dire aujourd'hui, mon frère, écoute-moi bien, toi qui cours après les choses des néants, sache que ce dont il y a d'abord besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est parce qu'il a dit, « Vous, méchants que vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. À combien de vos raisons le Père Céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit ? » Lorsque tu demandes, demandes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'aider dans tout ce que tu fais, dans tes études, dans tes projets, dans ton travail, dans ton ménage, il va t'aider. Mais en plus de ça, il va te qualifier, il va te donner l'onction, la puissance surnaturelle. Quand Jésus a dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suive-le-en sur vous et vous serez mes témoins, témoins, témoignez de Jésus. » c'est le Saint-Esprit qui donne. Pas autre chose. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi demande la communion avec le Saint-Esprit. Cherche la proximité avec le Saint-Esprit. Fais de lui ton ami fidèle. Fais de lui ton ami fidèle. « Que veux-tu que je fasse ? Comment veux-tu me conduire ? » Tous ceux qui sont l'œil de Dieu sont comme le vent et le vent souffle. Et tu en entends le bruit que le sénit d'où il vient et d'où il va. Il y a un site de l'Esprit de Dieu qui va te conduire à gauche, à gauche, à droite, à droite et tu le vois un homme et une femme puissante. Et je suis venu t'annoncer que tu deviendras une personne incontournable dans ta famille. Tu n'as pas bien compris. C'est-à-dire, avant de prendre quelques décisions, on va te consolider. Parce que le saint qui affichera de toi une personne incontournable. Tu es en fait de te minimiser. Je sais qui je suis. I know who I am. Je sais que j'ai en moi Dieu. J'ai en moi le royaume de Dieu. Je n'ai pas besoin de me vendre moins cher. Je n'ai pas besoin de me minimiser. Je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je sais que la main de Dieu sur ma vie tu seras incontournable. Je ne le royaume. Il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit tout royaume qui est misé contre lui est dévasté. Lorsqu'on est venu lui dire non. Cet homme chasse le démon par bien c'est vu le prince de Mouche. Il dit non. 6. Je chasse Satan par Satan. C'est compliqué. Mais dire 6 ce n'est pas le droit de Dieu. Le droit de Dieu. Le droit de Dieu. Que je chasse les démons. C'est-à-dire les démons qui agissent parce que nous sommes sur le royaume éternel. Alors le royaume est au milieu de vous. Donc le signe visible n'est pas du royaume de Dieu au milieu de nous. C'est lorsque il y a le droit de Dieu. Pourquoi ? Il faut aimer la puissance de Dieu. Avec moi dis-à-dire aime la puissance de Dieu. Aime, aime, aime. Aime ça. Dis-lui, dis-lui, aime la puissance de Dieu. Alléluia. Les choses que tu ne peux pas avoir naturellement la puissance de Dieu peut te la porter. Parce que les fortes elles sont brisées. Le royaume des ténèbres ne peut plus régner là où le règne de Dieu vient. là où la puissance de Dieu se manifeste mon frère, ma soeur, le règne de ténèbres ne peut plus être en mouvement, ne peut plus être en action. Il y a eu un homme du nom de Philippe dans Acte chapitre 8. La Bible dira dans Acte 8 à partir du verset 5 que cet homme va descendre à Samarie et regardez ce qui va se passer. À Samarie, il prouve un homme du nom de Simon, Simon le magicien. Il a dit de lui que cet homme il épatait les gens avec les actes de magie. C'est-à-dire tout ce qui était à Samarie n'avait connu parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Ils étaient étonnés en voyant les actes de magie de Simon le magicien. Par là, je voudrais dire quoi? Il doit y avoir une différence entre le temps d'ignorance et le temps que tu as Christ. Dans le temps d'ignorance, les Simon le magicien, les sorciers de ta famille, les occultistes ont joué avec ta vie et tu croyais vraiment qu'ils étaient puissants parce qu'on a dit que ce tonton-là c'est tardi, c'est une sorcière, tu as peur. Maintenant, c'est le temps où Dieu a changé. Tu n'as pas bien compris. Donc, moi, je me raconte, on avait un tonton, quand on disait ce tonton-là et tout le monde parce que il connaît. Parce que ce tonton-là a renommé d'être un grand dans notre monde. Les Simon le magicien. Mais lorsque Jésus est venu dans ma vie, lorsque la puissance de Dieu est venue dans ma vie, lorsque le royaume de Dieu est venu dans ma vie, tous les Simon le magicien commencent à chercher un endroit où aller. Quand Philippe est arrivé à sa Marie, la Bible déclare qu'il commençait à avoir. D'abord, il a prêché. Il a prêché Christ et il a prêché l'évangile du royaume. Il n'a pas prêché sa vie, mais il a prêché l'évangile du royaume. Lorsqu'on prêche l'évangile du royaume, Dieu accompagne sa parole. Dieu appuie sa parole par les signes de miracles, par les témoignages. La Bible dit qu'il y avait des paradigmes qui étaient en train de marcher. Il y avait des miracles extraordinaires. au premier coup, Simon lui-même a pris. Je suis venu des ennemis, ils vont reconnaître que sur toi il y a une coupe. Et ils viennent là et ils disent non, 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 je veux le Dieu que tu pries. Je veux le Dieu que tu pries. Donne le goût aux gens. Le Saint-Esprit c'est le sel en gloire qui donne la salveur. Si le sel perd sa saveur, ma mère quoi la demande à toi ? Mais si le sel a la salveur, moi j'ai la saveur à cause du Saint-Esprit et tu donnes le goût aux gens. Et Simon a cru parce qu'il a vu puissance. de la nuit va perdre du terrain. Je suis venu annoncer à quelqu'un longtemps le diable a joué avec ta vie. Longtemps il a joué avec ta famille. Le temps arrive où Dieu va les confondre. Je dis bien au nom de Jésus le temps arrive où ceux-là pour les cimaux et les magiciens qui ont joué avec toi, qui ont fait doué le porte-toi, qui ont exercé je ne sais pas les sortis-les dans le voutement contre toi. Dieu va régler leurs comptes. Dieu va changer la donne. Dieu va les confondre. Je disais Dieu va les confondre. Dieu veut que son église soit puissante. L'église à la fin du temps doit être puissante. Si vous n'êtes pas puissant, regardez le monde, regardez la chance, regardez Harry Potter, regardez les forces occultes, comment ça fait de gagner du terrain. Vous allez au travail, la plupart des gens qui nous conduisent, qui nous dirigent, ils sont tous trempés dans l'occultisme, la majorité. Et vous voulez percer les réussies tout en ayant cette forteresse, ce n'est pas possible, il faut avoir une autorité supérieure, il faut avoir l'esprit supérieur. Comme Daniel, Daniel à Babylon, il y avait des sages, des magiciens, mais ils ont tous reconnu notre, le Dieu de Daniel et le véritable Dieu. Il est temps que les magiciens, les sorciers, ils reconnaissent que ton Dieu est au-dessus de son Dieu. et Dieu va t'étarder au-dessus de lui. Alléluia. C'est pourquoi je cherche la puissance. La puissance de miracle, la puissance de guérison, la puissance de la délivrance, la puissance de la révélation. Quand tu ne vois pas clair dans ta vie, cherche Dieu dans le jeu de prière. Invote Dieu, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas que Dieu te donne la révélation et la précision des choses qui ne vont pas. Peut-être que ton pire ennemi, ça va être lui que tu manges tous les jours. Viens ton ami, finis le temps du voile. On veut dire finis le temps du voile. Fais comme ça, revois ton, comme ça, revois ton. Ça veut dire que tu vas voir clair maintenant. Celui ou celle qui s'appelle ton ami, tu vas croire s'il est vraiment ton ami ou qu'il t'attaque à la police. Alléluia. Nous avons besoin de la puissance. Il y a ton ami, tu as besoin de la puissance. On nous dit de lui en porte, tu as besoin de la puissance. Quand on arrive à Malte, les gens, les barbares l'accueillent bien et après, il va prendre un temps de pousser et mettre dans le feu une vie personne à tout le monde. C'est pas parce que tu es puissant que tu n'auras pas des problèmes. C'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas des preuves. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que les difficultés ne viendront pas. Les difficultés viendront pour t'amener encore dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Avant que Paul ne soit menti, il était dans une dimension. On est mort, il a crié certainement il n'a pas de trembler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué la vipère. Dis à ton copain secou la vipère. Fais ton copain secou la vipère. Le problème à secou le 10 secou le gros sac. Il a secoué la vipère. Les gens disent non. C'est lui là. Il est bizarre, il est mystique. La vipère ne m'a menti personne seulement toi. C'est que tu as un problème. Lui, il savait qu'il n'avait pas de problème. Mais les gens ont dit qu'il n'avait de problème. Les gens vont te critiquer. Tu ne sois pas influencé. Tu sais qui tu es dans le royaume de Dieu. Tu sais que tu es puissant. Et si tu es puissant, il faut aussi qu'il les teste pour tester vraiment ta puissance. Un moteur, regardez les ingénieurs qui sont ici. Quand il teste le moteur avant de le mettre sur le marché, il teste. Comment peut-il savoir que toi tu es je ne sais pas combien de chevaux, 12 chevaux. Une voiture de 6 chevaux et de 12 chevaux c'est pas grave. on va le voir dans la montée comme ça. Je vérifie parce que tu es dans le cadre de parler de con mario. Amen. Amen. Ils ont changé de la carte. Non, non, non. Paul, c'est un malfaiteur. La Bible dit Paul, comment il savait qu'il était calme. Tiens, toi, tu vas dire que tu es calme. Tu parles mais tu es calme. Tu es calme. De toute façon, je ne te parle de toi, c'est qu'il est derrière. quand tu te retournes pour les dégâner, tu perds ton temps. Nous ne sommes pas lesquels qu'ils regardent en arrière. Donc, oublions ce qu'il y a en arrière, nous nous portons vers l'avant et nous avançons. Ils parlent. Laissez-les parler. Je continue, Marou. Laissez-les parler. Je continue, Marou. La différence, c'est qu'il faut attendre à ton temps. Il s'attendait que tu vas mourir. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que le vénère, le poison a été transformé dans ton corps. Dans ton sang, il y a le sang de Jésus. Il transforme tout ce qui est négatif à devenir positif. Peut-être que tu es là, tu avais déjà mangé, tu avais déjà, on t'avait déjà mis le poison dans la nourriture, mais tu ne le sais pas parce que le sang de Jésus l'avait déjà plus fiel. Les gens t'entendent que tu allais mourir, mais ils ne comprennent pas que tu grossis. Non seulement tu grossis, tu as un joli teint. Non seulement tu as un joli teint, tu as le pèche venu et tu es bien habillé et tu marches. c'est celui qui se sucre, c'est celui qui protége. Oh, mais il n'a pas dit Ils ont entendu longtemps, après ils ont dit non, 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 il est bizarre, Paul est un dieu, ils l'ont appelé dieu, en réalité ils ont confirmé ce que dieu avait dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, en réalité tant qu'on est dieu, on domine, Paul a dominé sur le sapin, Paul a dominé sur la fibre, Paul a dominé sur le sapin, Paul a dominé, pour quoi tu as peur, ta puissance, tiens vos voisins, sois calme, dis-moi encore, sois calme, alléluia, deuxièmement, l'autorité, l'autorité, ou encore le règne, l'autorité, l'autorité c'est quoi, c'est le pouvoir, et le mandat, le pouvoir, on entend le mandat, l'autorité, c'est la permission d'agir, lorsque quelqu'un a un mandat, c'est-à-dire on lui donne l'autorité, la capacité, ok, et la permission d'agir, ici, dans ce contexte, parce qu'il y a plusieurs contextes, textes qui parlent de l'autorité, que dans le contexte que nous avons ici, le mot autorité vient du grec exousia, exousia, qui parle de la position, ok, de la position d'une personne d'autorité, je vais m'expliquer, exousia, parle de la position, d'une personne d'autorité, et nous le voyons dans le livre de l'Ur, chapitre 10, verset 19, que nous avons lu, où Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, avant de le dire, dans Matthieu 28, il a tout pouvoir, m'a été donné, sur la terre, comme au ciel, Christ a tout pouvoir, dans les cieux et sur la terre, il a toute autorité, car l'autorité vient de Dieu, et il dit maintenant, je vous ai donné, bref, écoutez bien, je pense qu'on lit bien le français, il n'a pas dit, je vous donnerai, c'est le plus haut futur, il dit, je vous ai donné, quand quelqu'un dit, je t'ai donné, c'est-à-dire que tu l'as, tu l'as, je vous ai donné, le pouvoir, l'autorité, pour marcher, c'est-à-dire être au-dessus, des serpents, des scorpions, et toute la puissance de l'Elie, alors, notez quatre choses, rapidement, qui sont attachées à l'autorité, la première chose, c'est que l'autorité vient de Dieu, et dépend de Dieu, l'autorité vient de Dieu, et dépend de Dieu, en 13 verset 1, et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'autorité que nous recevons, nous la recevons de Dieu, dans Jean 1 verset 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont reçu Jésus, assez à même que trois consonants, aient la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de quels sont les non-duissants, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, ce qui vient de quoi, si tu es un enfant de Dieu, tu as au préalable accepté Jésus dans ton cœur, comme sauveur et seigneur personnel, et en retour, Dieu te donne le pouvoir de devenir son enfant, donc, tout enfant de Dieu a reçu le pouvoir venu de Dieu, alléluia, ça c'est ce que la Bible nous enseigne, tous les chrétiens ont reçu l'autorité venant de nous, autre chose, troisième chose que vous pouvez noter, selon Matthieu 11 verset 11, selon Matthieu 11 verset 11, Jésus dit ceci, de tout ce qui s'en est des femmes, il n'en a pas pari le plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand qu'un Jean. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire Jean, le Baptiste, était le plus grand prophète, ou le plus grand homme de tout ce qui en existait sur la terre. Jean-Baptiste était plus grand en part, plus grand que Moïse, plus grand que David, plus grand que Élie, plus grand que Jérémie, plus grand que Ézéchiel, plus grand que Daniel. Il était le plus grand. Pourquoi ? Il a eu la grâce de présenter le Messie, de préparer le chemin du Messie. Écoutez maintenant, il était le plus grand. Mais là, Jésus dit, le plus petit dans le royaume de Dieu, il est plus grand que Jean-Baptiste. Je n'en ai pas bien compris. Jean est le plus grand. Mais ceux qui viennent à Jésus, les enfants de Dieu, le premier niveau d'autorité spirituelle, ça débarque, c'est Jean. Moi, j'allais à te la mettre pour ça. Jean-Baptiste, quelle autorité, quelle grâce. Ce qui nous amène à comprendre que dans le royaume de Dieu, il y a des niveaux d'autorité. Mettez-le bien ça. Il y a des degrés d'autorité. Attention à vous qui pensez que tout le monde est pareil. Nous ne sommes pas pareils. Non. Il y a de grands et il y a de petits. Bien. Que faire pour être un grand dans le royaume des cieux ? Nous avons la réponse dans Matthieu 18, verset 1 à 4. Un jour, les disciples posent la question au Seigneur, de quel pari nous est le plus grand ? Jésus va prendre un enfant et va le mettre là. Et il dit, si vous vous humiliez, si vous vous rendez un, et vous devenez comme ce petit enfant, vous serez grand dans le royaume. C'est-à-dire, pour avoir une autorité supérieure de le royaume de Dieu, Dieu nous exige deux choses. Premièrement, l'humilité de cœur. L'humilité. La capacité, la faculté de se pouvoir se rabaisser soi-même. Voyez ? La capacité de se diminuer, de se dire, non, je suis petit. Et cette capacité te pousse à servir les autres. Celui qui sert les autres est plus grand que celui qui est servi. Vous êtes dans un... Dans le royaume de Dieu, celui qui sert est plus grand que celui qui est servi. Ça, c'est le principe de Dieu. Dans le principe du monde, c'est le poste qui attaque. Et ce sont les domestiques qui apprêtent à la nourriture, etc. Mais ce n'est pas le cas dans le royaume de Dieu. Donc, si tu t'humis, si tu serres les autres, et bien, je m'en, si tu deviens comme un enfant, c'est-à-dire un cœur obéissant, un cœur docile, un cœur soumis, un enfant dépend de son père. Alléluia. Un enfant dépend de son père. Or, aujourd'hui, il y en a qui veulent exercer l'autorité, mais ils sont dans la désobéissance. Ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire, et ils veulent être puissants et avoir l'autorité. Non. L'autorité vient de Dieu. Et à la condition où toi, tu es soumis à Dieu, Dieu t'élèves. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est ce qui s'est passé avec le salut. Dieu lui a parlé, il y a eu des instructions de la part de Samuel, et il n'a pas respecté. Et Dieu a déchiré la royauté, mais il est subi. Pourquoi? Il n'a pas respecté l'autorité. Et même si nous voulons manifester le royaume, nous devons savoir dans l'esprit qui est qui. Alléluia. Nous devons savoir qui est qui, frère. Alors, par rapport à l'autorité, nous devons deux autres choses, avant que je ne puisse aller plus loin. Premièrement, tout enfant de Dieu a reçu l'autorité, du fait que Dieu l'a placé avec Christ dans le lieu céleste. Et fait un peu, il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait en soi ensemble avec lui dans le lieu céleste, en Christ. Tous les chrétiens vivent un mystère. En même temps, tu vis sur la terre, en même temps, tu es au ciel. Ça, c'est un mystère. Vous comprenez? Ta vie est cachée avec Dieu en Christ. C'est-à-dire, quand un sataniste, quand un occultiste veut te toucher, ou il veut toucher tes enfants, il doit d'abord toucher Jésus. Tu comprends, non? Il doit aller toucher Jésus. S'il arrive à toucher Jésus, à tuer Jésus, alors là, il peut te tuer. Mais qui peut toucher? Qui peut tuer Jésus? C'est pourquoi je suis venu te dire que tu es plus dangereux que ton âme. Amen! Amen! Amen, ma soeur. Amen, mon frère. Tu es plus dangereux. Ils ne peuvent pas. Amen! Amen, amen, amen. Deuxièmement, dans l'autorité, nous devons comprendre que Dieu, dans l'Église, a établi des autorités. qu'on appelle les autorités speech, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, toutes ces choses, ce sont des ministères que Dieu a établis dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est la représentation diplomatique du royaume de cieux sur la terre. Je ne m'en prie pas. L'Église, c'est l'ambassade du ciel sur la terre. Si tu veux aller aux États-Unis, prendre un visa, tu vas à l'ambassade des États-Unis, en France. Quand tu entres dans l'ambassade de la France, tu es déjà aux États-Unis. Au fait, c'est les États-Unis, en France. Tu es dans la juridiction américaine. Vous comprenez un peu? C'est ça. Nous sommes dans le monde. Le diable ne peut pas te toucher parce que tu es dans l'Église. C'est pas l'équité par l'Église. Non, tu n'es pas l'Église. Restez dans les rôles. Tu es dans la représentation diplomatique du royaume de Dieu sur la terre. Et dans cette représentation, Dieu a mis l'ordre parce que Dieu est un Dieu l'ordre. Là où il y a l'autorité, il y a l'ordre. L'autorité est là pour faire respecter l'ordre. Les policiers sont là pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi. Tu viens faire où ils ont d'arrêt parce qu'ils sont là pour ça. Ça, c'est l'autorité. Mais aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus respecter les autorités. Et ils veulent être une autorité. C'est pas possible. Jésus et Jean baptisent. Jésus avait son autorité. Jean avait son autorité. Jésus était plus que Jean baptiste. Mais regardez, Jésus savait lui-même que son ministère ne pouvait pas décoller sans passer par Jean. C'est pour ça qu'il est venu voir Jean afin que Jean le baptise. Mais regardez, quand Jean le voit, il dit, non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Jésus lui dit quoi? Laissons faire ce qui est juste. Et quand Jésus s'est soumis à prendre la soumission au fait, à prendre la soumission à quelqu'un d'autorité, il s'est soumis à l'autorité de Jean. La Bible, quand il sort de l'eau du baptême, le ciel s'ouvre. Tu ne comprends pas pourquoi beaucoup de choses, ton ciel est fermé, quelque part, tu n'es pas soumis à une autorité. Ah non, quelqu'un peut me dire à dire à me. Quelqu'un peut me dire à dire à me. Es-tu soumis à tes parents biologiques? Si tu n'es pas soumis à tes parents biologiques, ton ciel est fermé. Tu ne peux pas être heureux et vivre longtemps. Es-tu soumis à une autorité spirituelle? As-tu un père spirituel auquel tu as soumis? Si ce n'est pas le cas, ton ciel ne sera pas ouvert. Aujourd'hui, il y a plein de comptines facelues où les gens disent qu'on aura besoin de pères spirituels. Regardez leur vie, ils tournent en rond et ils ne font rien de compter. Mais le Dieu est dans ses principes. Dieu est dans sa parole. Jésus s'est soumis à Jean. Jean s'est soumis à Jésus et il doit accomplir ce qui est juste. Alléluia. Alléluia. Matthieu, chapitre 16, verset 19. Nous parlons toujours d'autorité. Jésus cause une fois la question qui suit notre vie des hommes. Beaucoup vont donner des réponses sur les gens baptisés, Jérémie ou l'un des prophètes pierre par l'esprit, par les morts. Tu es le Messie, le fils du Dieu divin. Et Jésus dirait tu es heureux si mon fils de Jonas ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est plutôt mon père qui est dans les cieux. Il dit maintenant je dis que tu es fier et sur ce l'autre loin Jésus je bâtirai mon église alors là les portes du séjour de mort le prèvent au bon point contre elle. Et quand il lui dit ça rigole la suite au verset 19. Il dit je te donnerai les clés du royaume. Tiens avec moi les clés du royaume. Il n'a pas donné les clés du royaume aux disciples. Il a donné à l'apôtre. Il n'a pas dit aux disciples allez faites des nations des disciples. Il a dit aux apôtres faites des nations des disciples. Mais aux disciples il a dit prêchez l'évangile. Deux choses différentes. Amen. Pour mieux quoi l'autorité spirituelle établie dans l'Église n'est pas là par elle-même. Elle est là parce que Dieu l'a mandaté. Puisque Dieu l'a mandaté il a cette autorité à la permission d'agir. A quelle action ? Il dit je te donne les clés du royaume. Les clés dans la Bible représentent l'autorité ou le pouvoir. On nous parle de la clé de David. On mettra sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira personne le fermera et quand il fermera personne n'ouvrira. L'autorité signifie quoi ? L'Église du royaume signifie quoi ? Il dit tout ce que tu lieras sous la terre au ciel sera lié. Ça c'est l'autorité. Ça ce n'est pas la puissance. C'est l'autorité. Tout ce que tu t'aideras sur la terre sera lié au ciel. Écoutez beaucoup de gens utilisent ce verset pour lier les démons. Ça n'a rien à voir avec les démons. Oh, je lis. Je lis, je lis. Nous lions, nous lions, nous lions, nous lions. Non, on ne lit pas les démons. C'est un peu de voisin qu'on ne lit pas les démons. Il n'a pas bien le temps. On ne lit pas les démons. Les démons, on les chasse. Quand il lit, on les chasse. Alors je prie la partie d'aujourd'hui. Ah, ton travail commence déjà à chasser les démons. Je vais partir l'occasion de continuer à vos boulots là-bas. Ah, j'ai la partie qui dit oui, c'est bon. Quand je vous ai failli chasser les démons, savez-vous ? À la caisse de Carrefour. La caissière. J'ai dit non, si on risque de m'arrêter. Vraiment. Dis, oh, oh, alors moi, je cherche des côtés. Dis, ça arrive. Dis, ce temps 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 arrive. Pour rien que tu arrives comme ça, la personne commence à dire qu'y a-t-il entre toi et moi. Ne cherche pas les situations qu'est-ce que je te fais ? Non, ce n'est pas qu'est-ce que tu l'as fait. L'autorité fait que les émots et les émangiles. Tu ne fais pas ça ? Non, tu ne fais pas ça ? Non, non, je veux ça. Est-ce que tu veux ça ou pas ? Qui sont ceux qui veulent ça ? Non, comment vous voulez ça ? Non, je veux ça, frère. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Ce n'est pas celui qui se les recommande de lui-même qui en voulait. Il dit, non, moi, je suis sur les siècles. Moi, je dis, non, je viens seulement en soi. Donc, on va dire, je viens de l'église. On va dire, non, les paroles, mais la puissance. L'autorité, frère. Nous avons reçu l'autorité de lier. Lier, c'est permettre ouvrir les portes, dévier, c'est faire l'eau. Tu as l'autorité de lier et de dévier les situations. Arrête de subir. Moi-même, là, dans votre famille, là, ça suffit de faire. Le temps arrive où tu vas rentrer dans ta position. Le fils est le fils du royaume. Arrête de subir. Comment affaire subir ? Si hier, dans tes songes, tu étais attaqué par les serpents, les chiens, maintenant, c'est toi qui dois commencer à les poursuivre. Tu n'as pas bien compris. Parce que, parce que, on m'a attaqué. J'ai vu des crocodiles. J'ai vu des chiens. J'ai vu des chiens. Tu m'a attaqué. Tu faisais quoi je pourrais. Ah non, c'est fini. Si, du coup, c'est que tu es dans le maillot faible, ça suffit, viens avec moi, ça suffit. Viens avec moi, changement des situations. Je vais rier de rier. Viens avec moi, je vais rier de rier. À partir de maintenant, dans tes songes, c'est toi qui vas commencer à mettre dans les poursuivre. Tu vas commencer à les attaquer et tu vas être traçé. Dieu, c'est réel. Mon ami, mon frère, c'est réel. Dieu est réel. Ce n'est pas que le mythe, c'est une réalité. Ce n'est pas parce que c'est un visite que ce n'est pas réel. C'est réel. Alléluia. Tu as le mandat d'ingénieur. Pour laquelle nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à l'obéissance et la foi à les croyants. La grâce et l'apostolat. Je l'ai reçu pour amener à l'obéissance et à la foi. Dernier point, nous terminaux. La gloire. Vous savez, dans cette autorité, juste pour finir, l'autorité, Géhazine n'avait pas l'autorité. Élisée l'avait. Élisée lui donne le bâton. Il va ressusciter l'enfant. Il va mettre le bâton. Ça ne marche pas. Mais Élisée arrive, ça marche. Quand l'habitat est mort, il y avait plein d'apportes, il y avait aussi des bâtiments. Aucun gré de l'art n'avait ressuscité. Seul Pierre. Pourquoi Pierre avait l'autorité ? Je cherche l'autorité. C'est ça qui va être disparu dans ce temps. Les gens, vous savez aujourd'hui, pour faire la différence, il y a trop de gens qui sont excellents. On parlera tout à l'heure. Il y a trop de gens qui sont performants. Il faut avoir une touche. Alléluia. Tu dois avoir une touche qui te singularise, qui fait de voir une personne toute particulière. Je veux dire, je ne suis pas comme tout le monde. Est-ce que tu as vu mon visage d'ailleurs ? Là, je n'ai pas de jumeaux, je n'ai même pas de sosie. Je suis unique. Et si même, on savait qu'un sosie pour moi, mettons les empreintes, j'ai mes empreintes personnelles. Sois toi-même. Toi, tu cherches à prouver les musiciens, à marcher comme les musiciens, à composer comme les musiciens. Il y en a, ils vont, ils s'habillent, ils s'habillent maintenant, par ton nom, tourner comme ça, comme des fous. Toi aussi, maintenant, tu es à la vie. Viens te le dire, arrête ça, arrête ça. Non, arrête ça. Je vois trop de fous dans les ébris. Il faut vraiment tourner comme ça. Tourner, 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 comme ça. arrête ça. Non. On le dit à proposer, arrête ça. Tout a marqué la différence. Tout a marqué la différence. Paul est arrivé à l'île de Paphos. Il y a eu un homme, un gouverneur, Sergius Sparlos, qui était gouverneur de ce lieu. Il a manifesté le désir de croire à la parole. Il y avait un magicien qui voulait l'empêcher. Tu sais ce que Paul a fait ? Il a appelé les terribles à partir de même qu'il devait en feu. Il y a le tourner dans la parole. C'est pourquoi ne mordissez pas. Dites des bonnes choses. Alors, pariez positivement. Chose de situation. On t'a dit non. Monsieur, madame, je suis allé au réger. Mon Dieu a dit la terre, la France, lui appartient. Non, tu n'as pas bien compris. La terre, lui appartient. Tout lieu, pas certain, tout lieu qui fout le rail en plan de mes pieds. Parce que je suis en alliance avec Dieu. C'est Dieu le donné. Donc la France est à moi. Je suis citoyen, citoyen français. Alors, où que tu es là ? Tu sors de là, tu rentres dans ma poche. Je pense que c'est un peu trop dur ce matin. Mais tu vas comprendre ça demain. Tu vas bien comprendre ça. L'autorité, il y a plein de ténèbres. Et il y a plein de ténèbres dans tous les satanistes de vos vies. Toutes les sortes de ténèbres qui agissent contre vos familles, qui veulent vous bloquer, amener des choses mauvaises. J'appelle les ténèbres. Spirituelle, ils vont tâtonner. Je dis que je le déclare, ils vont tâtonner. Et je le déclare que tu ne mourras pas donc que tu n'as pas accompli la volonté de Dieu. Je le déclare, ta vie sera un témoignage. Je le déclare, ce n'est pas toi, parents, qui vont enterrer tes enfants. C'est tes enfants qui t'enterront donc ils seront vieux et ils seront chagés de vous. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare que tes enfants ne seront pas qui chez la porte. Je le déclare que tes enfants ne seront pas les derniers temps. Je le déclare que tes enfants, oui, ne seront pas les prostitués. Je le déclare que ta vie est un signe et un témoignage. Je le déclare que ta vie est une référence. Je le déclare que Dieu est en train de changer ton histoire. Dieu est en train de te faire entrer dans ta destinée. Je le déclare que tout ce que tu avais écarté jusqu'à aujourd'hui que tu le reçois. Dieu est en place des années. Donc, dévorer le chèvre, le razy, le casal, la grande armée envoyée contre vous et tout ne sera plus jamais dans la confusion. Le temps de la confusion est fini. Tout ce qui se confie à l'éternel ne seront jamais dans la confusion. Ceux-là qui seront réfugiés sont cause, eux seront confondus. que Dieu soit ta part, que Dieu te donne le droit d'héresse, que Dieu te donne le droit d'héresse. Tu vas combiner au milieu de tes amis. Dieu doit toute ta tête et dans tout je dois te demander je l'éclat que la vie sera oh la masse ta part, ta vie sera un témoignage dans ce temps qui s'en est grave. Les gens te diront je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Quelle est ton secret? Mon secret, c'est Jésus. Aujourd'hui, à l'éternel, mon secret, c'est Jésus. Le secret de ma vie, c'est Jésus. C'est lui qui ne le déçoit jamais. C'est lui, lorsqu'on appelle, il vient et il répond. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Il viendra. Il apportera quelque chose pour toi et tu recevras cela dans ta main. Mon rédenteur est vivant. J'aime la vie, je sais que mon rédenteur est vivant. C'est lui la main qui se levera le premier sur la terre. Quand tout partira, quand tout sera fini, il se levera. Alors je suis venu te dire tu n'as pas perdu ton temps. Tu n'as pas perdu ton argent. C'est que j'ai perdu. Le roi, le poisson qui avait avalé m'a fournit cela. Je l'ai eu dans une jeunesse. Il s'est bien né à toi. C'est mon fourni au nom de Jésus. Je l'ai déclare dans mon vie. Je le proclame dans mon vie. Je le prophétie dans mon vie. Le mari que tu attends, la femme que tu attends, là où il est, Dieu la paie auprès de toi. Dieu la paie auprès de toi. Il est là, il est là, il est là, il est là. Son autorité nous amène dans la dimension de la gloire. Et c'est quoi la gloire? La gloire n'est rien d'autre que l'excellence. Oh, Dieu. La gloire, c'est comme ça. La gloire, c'est ta bonne. La gloire, c'est l'excellence. Dieu veut que tu sois excellent. Oh, fini la pauvreté. Fini la mésoquité. Fini la facesse. Fini. Oh, il y a plus de choses. Je l'ai dans le temps de faire. Je l'ai dans le temps de faire. Il dit, je vous ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est la gloire, Dieu te l'a déjà donnée. Reçois cette gloire. Elle est entre deux mains. À ta disposition, Dieu n'est pas un homme pour m'en dire. Comme Marie, j'ai dit, fais-moi pas ta gloire. Il a été distendé dans sa génération. Je veux distendé quelqu'un dans cette génération. Dieu l'ai appelé énormément pour marquer son temps, pour bouger sa génération. Il est question de toi. Il est question de moi. Il est question de cette église. Dieu l'a 떠� de sonneur et c'est des brises. Faut la ce-là, Dieu le risque. Pour comprendre les narices. Pour comprendre les narices. La vie des narices. La domination. Les autoritées. Moi, j'ai dit, par l'église. La sagesse est fuite pour en parler. Oui. Oye-le-le-le-le-le-le-le. Oye-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. Le royaume c'est le royaume, le royaume c'est l'autorité, le royaume c'est la puissance, le royaume c'est la gloire, car c'est la gloire qui appartient. Lai le royaume c'est la gloire, car c'est la gloire qui appartient, le royaume c'est la gloire, car c'est la gloire, car c'est la gloire qui appartient. Dans tous les siècles de rêve, la puissance et la gloire, elle est à Jésus, elle est à Jésus-Saint. Aux-mêmes, àux-mêmes, àux-mêmes. Là où est-ce qu'elle commence à la tourer ? Là où est-ce qu'elle commence à la tourer ? Parce que ce matin, il est dit d'attendre, 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 d'attendre. Qui nous remercie ? Qui nous remercie ? Qui nous remercie ? Priez avec moi, priez avec moi. Dieu nous remercie, Dieu nous remercie, pour la présence. Dieu nous remercie. Priez avec moi, priez avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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